J'ai écrit un article qui parle du choix des tests idéaux pour pouvoir retirer les cannes à un patient après une arthroplastie de genoux. Donc l'idée de ce choix d'articles est venu simplement de par la patientèle qu'on avait au sein du plateau technique. L'idée était d'essayer d'optimiser le moment auquel on allait libérer le patient de ces cannes sans prendre de risques. Au même moment que ce choix a été fait, j'étais en formation en posturologie clinique et donc on était éveillé à l'attention par rapport à tout ce qui concernait les autres entrées sensorielles. Et l'idée c'était de mélanger le test de marche qu'on connaissait déjà avec un test SOT, qui est le test qu'on réalise sur l'équitest, et en même temps pouvoir faire un get up and go, qui est un test connu et beaucoup plus facile à réaliser en cabinet, même lorsqu'on ne dispose pas de matériel spécifique. Donc les tests nous ont montré qu'effectivement on pouvait faire un tri dans notre population en fonction de la vitesse de marche, comme ça avait déjà été fait auparavant par l'équipe de Doty, mais également que lorsqu'on croisait la base de données de patients qui étaient les nôtres avec ce test là et avec le SOT, on avait des réponses parfois diamétralement opposées. Donc on en a conclu que le patient qui marchait dans un couloir qui était bien lumineux, plat, n'était sans doute pas soumis au même risque que celui qui se retrouverait le soir au sortir du lit pour se rendre par exemple aux toilettes. Et donc au lieu d'utiliser les tests séparément, il valait sans doute mieux pouvoir les cumuler dans la mesure du possible, ou en tout cas réaliser des tests de terrain qui permettraient de dépister d'autres problèmes chez notre patient, parce qu'il vient nous voir pour une arthroplastie de genoux, mais il n'y a pas forcément que pour ça, il avait peut-être autre chose avant dans le décours de sa vie qui peut entraîner un risque de chute également. C'est assez surprenant en tant que kinésithérapeute, on n'est pas formé à la rédaction au départ. J'ai eu la chance au travers de mon cursus de pouvoir lire effectivement pas mal de publications de gens qui étaient ici, ou bien de maisons qui étaient ici, et ça permet d'éveiller un petit peu l'envie de faire quelque chose et de laisser une trace de ce qu'on fait. Et puis voilà, c'est une fierté, c'est une fierté pour soi, pour les équipes avec lesquelles on a travaillé, pour tous les gens qui nous ont donné envie de travailler. Donc c'est vraiment super. L'avenir des publications médicales en langue française, donc moi je viens Belgique et Grand-Duché de Luxembourg, effectivement pour nous c'est une facilité puisque le français c'est une des langues véhiculaires. Maintenant, il est clair que ce qu'on produit en français est plus difficilement lu par les anglophones que l'inverse. Donc j'espère que ça va se développer parce qu'on voit que la qualité augmente, on voit effectivement que l'offre est de mieux en mieux filtrée, on va dire, et qu'on est de plus en plus exigeant avec soi-même par rapport à ce qu'on produit. Je pense que l'idéal serait de garder une trace en anglais de chacun des articles qu'on va éditer pour qu'ils puissent être retrouvés et lus à travers la grande bibliothèque d'Internet par les gens qui se trouvent un petit peu plus éloignés de nous et pour qui le français n'est pas une facilité.